Dans la fuite du temps, on ne peut oublier aujourd'hui la guerre d'Algérie. Pour les nouvelles générations, elle appartient à l'histoire, bien que l'on continue de maintenir au jour d'aujourd'hui contre le voile pudique de l'oubli et du mensonge. La journée du shahid est quelque part une journée pour ne pas oublier la fin de la guerre de l'Algérie et de l'indépendance du peuple algérien, qui revivent les souvenirs de ce moment fort. De ce fait, l'association et représentants des enfants des Moudjahidines se sont exprimés en cette journée, qui reste toujours particulière. Nous demandons à ce que la France reconnaisse les crimes barbares qu'elle a commis en Algérie. Je demande à ce qu'elle s'excuse, mais aussi à ce qu'il y ait des indemnités. Ce sont nos seules revendications en attendant à ce que nos revendications puissent être reconnues officiellement. Il faut croire que jusqu'à là, l'État français n'a toujours pas reconnu ses actes barbares. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron s'est exprimé sur ce débat occulté et que la majorité des Français se sont dit d'accord avec la déclaration de Macron. D'après un sondage commandé par TSA à l'Institut de sondage, une majorité de Français, soit 51%, disent être d'accord avec les déclarations de Macron sur le fait que la colonisation est un crime contre l'humanité. D'autre part, 52% des Français interrogés estiment que le gouvernement français devrait présenter des excuses officielles pour les meurtres et exactions commis durant la colonisation.